Au moment où on a été dans le monde, ça a été je pense comme chaque fois qu'on annonce à lauréat, de l'émotion et puis de la fierté. Beaucoup d'émotion et puis de la reconnaissance par rapport au travail que j'ai fait et puis aux idées que j'ai pu apporter pour être lauréat. Une grande fierté pour moi mais surtout pour notre équipe, on est plusieurs à travailler. Ça met du bon mot au cœur et puis ça nous donne envie de continuer et de perdurer dans ce métier. Grâce à la dotation des talents gourmands, ça m'a permis de renouveler un peu mon matériel, par exemple à la minoire. Alors avec la dotation des talents gourmands, la première chose qu'on a faite avec l'équipe, c'est de boire le champagne. Les points suivants, ça a été le développement du transport frigorifique. Donc on est en train d'acheter une voiture pour ça. Et on est encore en train d'aménager les abords de l'exploitation pour que ce soit plus agréable pour les personnes. Au début, je voulais faire un voyage avec ma famille et mes enfants. Et puis voilà, je suis visée agricultrice. Donc le boulot passe avant tout. Alors j'ai mis une grosse partie dans la ferme parce que ça m'a permis de racheter un petit peu de terrain à côté de chez moi. Et puis sinon, on s'est fait un bon repas dans un très bon restaurant. Avec les autres finalistes, on a gardé des contacts. Donc particulièrement avec Elin qui produisait de l'huile. Aujourd'hui, on lui revend son huile sur l'exploitation. Merci. 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 Merci.